La femme courbée et les coïncidences divines Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là. « Depuis 18 ans, un esprit impur la tenait courbée et elle était totalement incapable de se redresser. » Quand Jésus vit cette femme, il l'appela et lui dit « Tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le dirigeant de la synagogue était indigué de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il s'adressa alors à la foule « Il y a six jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots « Hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf ou son dente pour le mener boire, n'est-ce pas ? » « Et cette femme descendante d'Abraham que Satan a tenue liée pendant 18 ans, ne fait-il pas la détacher de ce lien le jour du sabbat ? » Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait. Acclamons la parole de Dieu. Il arrive parfois que les textes du lectionnaire soient peu inspirants, qu'on se demande de quoi va-t-on parler. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Le texte va un peu dans tous les sens et il ne manque pas de messages plus ou moins subtils. Précisons d'abord que ce texte, surtout en le lisant en l'an 20-22, n'est pas un traité de médecine. La femme, courbée par un esprit impur, souffre probablement de spondylarthrite ankylosante, une maladie de la colonne vertébrale, peut-être aussi d'endométriose, peut-être aussi qu'elle a eu une grosse insectopée qu'il y a 18 ans et qu'elle souffre depuis cette époque d'une hémorragie interne parce qu'on n'en meurt pas de ces maladies-là, sauf qu'elles sont extrêmement douloureuses lorsqu'elles ne sont pas soignées ou, si j'ose dire, lorsqu'elles sont soignées avec les moyens de l'époque. Bref, quand Luc fait dire à Jésus, tu es délivré de ta maladie, il avait raison, cette femme était malade. On peut aussi se demander, surtout dans le début du texte, si cette femme a été affectée du syndrome de conversion subite. Après tout, Luc nous dit, aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais plus loin, fort heureusement, on voit que ce n'était pas le cas. Il s'agit d'une femme pieuse qui participe régulièrement aux offices religieux, aux activités de sa synagogue. Peut-être même que ça fait 18 ans qu'elle prie pour que ses mots cessent. Bref, on ne parlera pas de guérison ni de conversion spontanée. En fait, la coïncidence, des fois ce que les anglophones parlent de God Incidence ou d'incident divin, le véritable miracle, c'est que ce samedi-là, elle était à la même synagogue que Jésus. Et que les deux se sont vues. En plus de ça, comme les salles des prières des synagogues étaient séparées par sexe, on ne sait pas si elle a rencontré Jésus à l'entrée ou à la sortie de la synagogue, ou s'il était allé prêcher du côté des femmes, ce qui était rare, mais qui arrivait quand même. Mettons-nous d'abord dans la peau, mettons-nous maintenant dans la peau de cette femme. Cela fait 18 ans qu'elle est courbée, qu'elle voit essentiellement des pieds et des jambes plutôt que des visages. Imaginez-vous le genre d'inclusion, ou plutôt d'exclusion, dans la société. Autant, d'ailleurs, il est difficile pour elle de participer à la vie active de la société, autant il est facile pour les autres de l'éviter. C'est une moins que rien, c'est pas une médecin, une charpentière, et si elle n'a pas d'enfant, on ne peut pas discuter de ça non plus. Bref, en partie à cause de son problème de santé, personne ne la voit, personne ne l'emploie, et surtout, je dirais, personne ne veut la voir. Et Jésus, maintenant, lui, il ne voit pas une patiente, une dérangée, une malade, il voit une femme, il voit donc une personne d'abord. Et ensuite, il fait ce qu'il faut pour communiquer avec elle. Il se met à sa hauteur, il la regarde dans les yeux du moins le plus possible, il reconnaît ensuite qui elle est. C'est une femme pieuse, une descendante d'Abraham, et d'ailleurs, c'est un terme que Luc n'utilise qu'une seule autre fois pour décrire Zachée au chapitre 19. Donc, c'est une femme pieuse qui est empêchée de faire ce qu'elle devrait faire par un démon. Autrement dit, ce que Jésus accomplit, c'est tout simplement de la libérer de ses contraintes et de lui donner les conditions gagnantes pour qu'elle puisse se consacrer à Dieu ou faire d'autres choses dans la société. Et là, bingo, on tombe dans la bureaucratie extrême. Il ne faut pas travailler, donc guérir, le jour du sabbat. Ce raisonnement-là, je dirais même ce raisonnement de tambour, me fait penser à celui qui aurait vu Jésus marcher sur l'eau et qui se serait demandé pourquoi il n'a pas pris à nager comme tout le monde. Bref, la notion de travail, puis le travail défendu le jour du sabbat, est décrit avec moult prescriptions qui définissent ce qu'un juif digne de ce dont peut faire, doit faire et surtout ne pas faire. Par exemple, interdit de manger du porc, interdit de porter des vêtements ayant plus d'une sorte de fil, interdit de se présenter autant pendant ses règles ou sans avoir été purifiés après celles-ci. Et pourtant, même s'il y a quatre ou cinq chapitres de règles souvent très détaillées dans les livres d'Exode, des nombres et du Lévitique, il y a fort peu de choses pour définir la nature du travail défendu le jour du sabbat. Qu'à cela ne tienne, les théologiens de toutes les générations depuis Abraham ou David ont précisé les règles. Les dix commandements de Dieu sont devenus les 613 règles, les 613 mitzvaux, dès qu'elles ont découlé de nombreuses interprétations et encore de nos jours, surtout dans les dénominations les plus strictes. On continue de travailler là-dessus. De quoi y perdre son latin, ou je devrais peut-être dire de quoi y perdre son hébreu. Entre autres, ces règles font qu'on ne peut pas soigner quelqu'un le jour du sabbat, sauf en cas d'urgence. Les tâches que l'on peut faire essentiellement sont limitées à, je dirais, ce qui ne pourrait pas être fait autrement. Par exemple, on ne pourrait pas nourrir son enfant, surtout au nourrisson, le vendredi, et espérer qu'il tienne jusqu'au dimanche. Donc, il faut le nourrir le jour du sabbat. Même chose, on doit quand même nourrir et abreuver ces animaux le jour du sabbat. Je dirais qu'une guérison ou des soins médicaux d'urgence seraient acceptables, mais par contre, pour cette femme qui attend depuis 18 ans, pas pourrait bien attendre depuis 18 ans et un jour avant d'être guérie. D'ailleurs, j'aurais bien aimé entendre la réflexion des docteurs de la loi et de la foule si Jésus avait dit à cette femme, « Tu seras guérie demain. » Ils y auraient certainement trouvé quelque chose de louche de toute façon. L'autre chose importante, Jésus ne déchire pas la loi. Il ne déchire pas cette loi-là. Il la respecte. ou du moins, il en respecte l'esprit. En ce sens, il reprend un peu ce que disait le prophète Isaïe à propos du sabbat. « Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie réservé pour mon service et qu'il convient d'honorer, alors je deviendrai la source de ta joie. » Bref, un jour réservé pour mon service, pas pour des chinoiseries administratives. Alors, en même temps que Jésus respecte l'esprit de la loi, il nous montre le ridicule des règles bureaucratiques, essentiellement en accomplissant une action divine le jour du sabbat. Après tout, qu'est-ce que l'Église, sinon un endroit où se rapprocher de Dieu et qu'est-ce que le sabbat, sinon une occasion de se rapprocher de Dieu et qu'est-ce que fait Jésus ce jour-là, sinon que lui témoignait que Dieu était avec elle. Et la foule maintenant, on voit qu'elle penche rapidement du côté de Jésus. Probablement en partie parce que beaucoup de gens se demandaient à quoi servait ces obscures règles numéro 230, 368, 454, etc. La foule comprend certaines choses, mais pense aussi qu'on a poussé le bouchon un peu pas mal loin. Ou à tout le moins, qu'on n'a pas assez bien expliqué le pourquoi de certaines règles. Et dans ce carcan kafkaïen de règles, on a oublié que tout ça devrait nous servir à nous rapprocher de Dieu ou à nous aider à le faire. Et c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, vous me demanderez qu'est-ce que ça vaut ce texte-là au 21e siècle. D'abord, ça me surprendrait cette semaine que vous puissiez être témoin d'un miracle de ce genre-là. Ça me surprendrait encore plus que vous en fassiez un. D'ailleurs, avec les progrès de la médecine moderne depuis 2000 ans, une personne qui se plaint de douleurs de ce genre-là, je vous conseillerais de l'envoyer voir un médecin plutôt que de faire des incantations et d'espérer une guérison miraculeuse. Mais la femme malade aurait pu être une personne dépendante, un alcoolique, un drogué, quelqu'un affecté de troubles mentaux. Ça pourrait être un de ceux qui ont perdu leur logis et qui quémandent au coin de l'avenue du Parc et de l'avenue Shawbrook. Ça pourrait être ce patient que l'on traite de légumes, de pourris, de dégénérés, au lieu de respecter le peu de dignité qui lui risque. D'ailleurs, il m'arrive de rencontrer des alcooliques et des toxicomanes repentis. Pas des ex, car il semble que le besoin d'ailleurs ne s'efface jamais complètement. Et presque toujours, on me dit qu'ils ont fait de nombreuses promesses d'ivrogne qui n'ont tenu que le temps de trouver une nouvelle bouteille. Mais qu'à un moment donné, ce qui les a sauvés, c'est presque toujours une rencontre fortuite au bon moment. Bref, un de ces incidents divins. Une fois, une des nombreuses fois où ils étaient prêts à devenir sobres pour de bon, ils ont rencontré quelqu'un qui les a peut-être soutenus ou qui les a tout simplement amenés au groupe A.A. le plus proche. Et de là, le travail s'est accompli. Pas toujours aussi simplement que dans le texte d'aujourd'hui, mais tout de même de façon spectaculaire et malgré tout, j'oserais dire de façon miraculeuse. J'ai souvent dit que l'Église avec un grand E, c'est un peu la version religieuse des A.A. Le but de l'Église devrait être de nous aider à nous rapprocher de Dieu. Elle ne devrait surtout pas lever des bâtons pour nous empêcher de le faire. Mais surtout, l'Église est composée de tous ses membres, de nous tous donc. Et nous aussi, nous devons aider et soutenir les autres à la mesure de nos capacités, mais quand même sans dénigrer ce que nous sommes vraiment capables d'accomplir avec l'aide et la grâce de Dieu. Bref, serons-nous cette main secourable qui est prête à prendre l'autre au bon moment. ou encore sommes-nous prêts à accepter l'aide de l'autre. Amen.